Musique Bonsoir à tous, frères et soeurs, amis, vous qui nous suivez par le biais d'internet, merci de nous accueillir chez vous. C'est avec un immense plaisir que pendant trois semaines, et ce jusqu'au 14 mars, nous aurons à nous retrouver à partir de 19h tous les soirs, sauf le jeudi, sur notre nouvelle chaîne YouTube, Adventiste Californie 972. La direction de l'église du Montgarisme Californie est heureuse de partager ses moments d'études, de louanges, de réflexions autour de la grâce de Dieu. Aussi, n'hésitez pas à en faire part à vos amis, mais juste avant la poursuite de notre programme, je vous invite à prendre papier et crayon afin de noter quelques informations. Vous avez un besoin de prière, un point que vous souhaitez éclaircir par rapport à la conférence ou une thématique de la Bible appelée notre cellule d'écoute au 06 96 61 53 32. Vous souhaitez assister au culte le sabbat matin de 9h à 10h30 avec notre communauté ? Les inscriptions sont obligatoires et se font soit par SMS, soit par WhatsApp au 07 82 63 70 51. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne écoute pour la suite de notre programme. Seigneur, c'est dans ta parole que j'ai trouvé la paix Tes promesses sont certaines pour quiconque croient En Christ tu as la victoire Regarde à la croix Sa grâce est là pour toi Saisis-la par la foi Grâce, grâce, grâce On reçoit sa grâce Viens à Jésus Il veut sauver ton âme Oh, rappelle-toi Qu'il verse à son sang Où toi sur la croix Viens, sois libéré Si l'ennemi te tente On ne l'écoute pas Sa voix si séduisante Refuse ses appâts Oh, viens plein de confiance Te donner au sauveur Tu verras sa puissance Régénérer ton cœur Grâce, grâce, grâce On reçoit sa grâce Viens à Jésus Il veut sauver ton âme Oh, rappelle-toi Oh, rappelle-toi Qu'il verse à son sang Où toi sur la croix Viens, sois libéré Grâce, 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 grâce Dieu veut grâce Viens à lui Quel que soit ton péché Où toi sur la croix Viens, sois libéré 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 Très heureux d'être là avec vous ce soir Et je voulais simplement pour Que ce programme puisse être Sous la direction du Saint-Esprit Vous inviter à la prière avec moi Prenons une position appropriée Mon Père Céleste Nous te louons Nous te bénissons Et nous te glorifions Nous sommes heureux, Seigneur D'appartenir à un Dieu Si merveilleux que toi Tout bien et tout don parfait Nous vient de toi Et nous ne mériterons rien, Seigneur C'est pourquoi nous venons ce soir, Seigneur Pour étudier encore Ta grâce merveilleuse Guide-nous par ton Saint-Esprit Et que chacun puisse être au bénéfice de tes bénédictions Afin qu'on se retire d'ici Après ce moment Nous puissions être sûrs Que nous sommes au bénéfice de ta grâce Soit avec chacun Nous t'en prions au nom de Jésus Et pour ta gloire Amen Bonsoir à tous Nous voulons remercier le Seigneur Pour les bénédictions déversées sur nous Durant cette journée C'est une bénédiction pour nous De venir dans la maison du Seigneur Afin de partager sa parole avec vous Et nous étudierons le livre de Romains Durant les trois prochaines semaines Et nous croyons qu'il s'agit là J'aimerais vous encourager à avoir avec vous Un stylo et un cahier Afin de prendre des notes Alors que nous prichons Appelez vos amis et les membres de votre famille Afin de les inviter à se connecter Tous les soirs à partir de 19h Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vérités Que nous devons comprendre Dans ce livre Et la réalité est celle-ci Il y a beaucoup d'églises existantes dans le monde À cause de ce livre en question Il y a beaucoup de malentendus et d'interprétations À cause de manque de compréhension des écrits de Paul Ainsi, durant les trois prochaines semaines Nous laisserons les Épitres Pauline Et le livre de l'Épitre Romain S'interpréter elles-mêmes Et nous prions de telle sorte À ce que Dieu vous bénisse avec la compréhension Et que son Esprit nous guide Alors que nous enseignerons sa parole ce soir Notre Père qui est aux cieux With the same Spirit That inspired Paul Please guide us now To understand the book of Romans Guide-nous Afin que nous puissions comprendre Le livre de Romain Avec le même Esprit Qui a inspiré l'apôtre Paul We ask you Lord To use your word tonight And every night For the next three weeks To deliver men and women From sin Nous te demandons Seigneur D'utiliser ta parole Soir après soir Afin de délivrer Les hommes et les femmes Du péché Bless us now As we're going to your word Bénis-nous maintenant Alors que nous apprêtons À ouvrir ta parole We ask for An additional blessing tonight Nous réclamons Une bénédiction de plus ce soir We know that you are with us By faith We know that you are with us By faith Nous savons que tu es avec nous Par la foi But we also ask tonight That you would permit us To feel your presence With us Mais nous réclamons ce soir Seigneur Que tu nous permettes De ressentir ta présence Avec nous ce soir And so thank you For doing this for us Lord Merci de faire cela Pour nous Seigneur In Jesus name we pray Nous t'avons prié Dans le nom de Jésus Amen As we had done Last year For the last campaign Comme nous l'avons fait L'année dernière Avec la dernière campagne We transform our church Into a studio Nous avions transformé Notre église En studio Mais nous avons quelques individus ici Et nous sommes reconnaissants Pour leur présence Je suis content d'avoir mon Amen Man C'est-à-dire le frère Salvador Et sa responsabilité Son travail C'est de dire Amen Dis Amen Dis Amen Ok Très bien Mesdames et Messieurs Nous commençons notre étude Dans le livre romain Et ce soir et demain soir Nous resterons dans Romains chapitre 1 Et à chaque fois que nous irons Dans un chapitre suivant Je vous dirai Romains chapitre 1 Nous lirons à partir du verset 1 Jusqu'au verset 6 Je lirai d'abord en anglais Et ensuite nous lirons en français Paul, a servant of Jesus Christ Called to be an apostle Separated unto the gospel of God Which he had promised before By his prophets in the Holy Scripture Concerning his son Jesus Christ our Lord Which was made of the seed of David According to the flesh And declared to be the son of God With power According to the spirit of holiness By the resurrection from the dead By whom we have received the grace And apostleship For obedience to the faith Among all nations For his name Among whom you are also called Of Jesus Christ Paul, serviteur de Jésus Christ Appelé à être apôtre Mis à part pour annoncer L'évangile de Dieu Qui avait été promis auparavant De la part de Dieu Par ses prophètes Dans les sept inscritures Et qui concerne son fils Né de la postérité De David selon la chair Et déclaré fils de Dieu Avec puissance selon l'esprit de sainteté Par sa résurrection entre les morts Jésus Christ notre Seigneur Par qui nous avons reçu la grâce Et l'apostolat Pour amener en son nom A l'obéissance de la foi Tous les païens Parmi lesquels vous êtes aussi Vous qui avez été appelés Par Jésus Christ Mesdames et Messieurs Paul commence sa discussion Avec les Romains Et il sait pertinemment Ce avec quoi il doit traiter Il sait avec qui il doit traiter Ainsi il comprend la théologie Qu'il doit enseigner aux frères et sœurs Et entre les versets 1 et 6 J'ai trouvé trois sujets Avec lesquels il traite La promesse La puissance Et le peuple Et si ce soir nous désirons parler A ces trois choses mentionnées La promesse Paul parle de la promesse Que Dieu a faite Paul parle de la promesse Que Dieu a faite Il a dit qu'il s'agit là D'une promesse De laquelle les prophètes Dont les prophètes avaient parlé Bien avant son époque De quelle promesse Paul parle-t-il Après que l'homme ait péché Dieu a fait une promesse Et selon le livre de la Genèse La première personne A qui il a prononcé Cette promesse C'était le diable La Bible déclare Que Dieu a parlé au serpent Et il a dit Que la postérité de la femme Te brisera la tête Et ça c'était la promesse Du fils de Dieu Venant sur la terre Et après Dieu parla à Abraham Et Dieu a promis à Abraham Une postérité Et Paul a dit Que cette postérité C'était Jésus Christ Et de cette postérité Viendra une nation Comme le sable de la mer Lorsque Dieu prononça Cette promesse à Abraham Abraham comprit deux choses Premièrement La quantité La quantité Que Dieu aura Partir de cette promesse Et c'est la raison Et c'est la raison Pour laquelle Dieu lui a dit Qu'il y aura Une nation Comme le sable De la mer Cela signifie Mesdames et messieurs Qu'à travers Jésus Christ Dieu aura Un peuple Sur la terre C'était là Sa promesse Que la postérité Viendra Jésus Christ Et qu'il obtiendra La victoire Et qu'à travers lui Dieu aura Un peuple Sur la terre Et il s'agira Là De grands peuples Mesdames et messieurs Et il s'agirait De millions Et de milliards De personnes Suivant Jésus Christ Mais Abraham Ne s'est pas contenté De croire Qu'il y avait Une quantité Attachée A cette promesse Mais il a aussi Compris Qu'il y avait De la qualité Dans ce peuple En question Cela signifie Mesdames et messieurs Que la promesse Qu'Abraham Avait comprise Couvrait Couvrait Ces deux choses La quantité Du peuple Et la qualité Du peuple Et la Bible Déclare Il y aurait des hommes Et des hommes et des femmes Sur cette terre Refletant la gloire de Dieu Et mesdames et messieurs Cette promesse Qu'il y aurait des hommes et des femmes Sur cette terre Qui représenteraient le royaume de Dieu Cette promesse A été initiée par Dieu Et elle vient de Dieu Et elle sera accomplie par Dieu Et mesdames et messieurs J'aimerais vous informer de ceci Que cette promesse N'est pas encore totalement accomplie Pourquoi ? Parce que Dieu est toujours Dans le processus De transformer la vie des individus Et de les amener A la gloire de Dieu J'aimerais vous dire ce soir Que cette promesse En question Qui a été prononcée Depuis la Genèse Et cette même promesse Dans laquelle Abraham croyait Et cette même promesse Dans laquelle chaque prophète croyait Nous croyons en cette promesse C'est la raison pour laquelle Nous croyons Puisque Dieu est toujours Dans le processus D'accomplir cette promesse Ses yeux sont sur vous ce soir Il désire vous sauver ce soir Parce que lorsque Dieu fait une promesse Il y travaillera jusqu'à ce que Cette promesse soit accomplie Dieu se rappelle de ses promesses Et par l'intermédiaire de Jésus Il y aura un peuple sur cette terre Et j'aimerais vous dire ce soir Jésus Jésus est toujours vivant Jésus Jésus Est toujours puissant Et à travers Jésus La pire personne qui est en Martinique Peut être sauvée ce soir Pourquoi ? Grâce à la promesse de Dieu Certains d'entre vous avez été baptisés Il y a quelques années Et vous vous êtes éloignés de Jésus Dieu Désire vous sauver ce soir Pourquoi ? Grâce à sa promesse Il y a de ceux qui ont perdu leurs enfants dans la drogue Vos enfants ont sombré dans la drogue Dans les crimes, dans la violence Présentez-les à Jésus Pourquoi ? Parce que Dieu se rappelle de ses promesses La promesse disant que par Jésus Il y aura un peuple Ainsi Paul a commencé sa discussion avec les Romains Pour parler de la promesse Pourquoi était-ce important pour lui de mentionner la promesse ? Vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce que beaucoup parmi les Juifs Présentez Dieu au peuple Et faisaient croire aux gens qu'ils seraient sauvés seulement s'ils suivaient les pratiques juives Mais mesdames et messieurs Nous sommes sauvés Pas parce que nous sommes adventistes du séjour Nous sommes sauvés Grâce aux promesses de Dieu Dieu a promis Que par les intermédiaires de Jésus-Christ Des hommes et des femmes seront sauvés C'est la raison pour laquelle la Bible déclare Que si quelqu'un croit en Jésus-Christ Il sera sauvé La Bible déclare La Bible déclare Car Dieu a tant aimé le monde Que quiconque croit en lui Ne périra jamais Mesdames et messieurs Il s'agit là de la promesse Vous êtes vivant ce soir Et vous entendez la bonne nouvelle C'est parce que Dieu Garde ses promesses Il y a aussi le pouvoir La puissance de Dieu Et Paul déclare Que Jésus a été déclaré Fils de Dieu Par le pouvoir De l'Esprit de sainteté Mesdames et messieurs Afin que Dieu Accomplisse ses promesses Il a besoin d'utiliser Un certain genre spécial de pouvoir Qu'est-ce que je veux dire en cela ? La Bible déclare Paul a dit That Jesus was declared Son of God By the power Of the spirit Of holiness Que Paul was declared The son of God Paul a déclaré Que le fils de Dieu Christ was declared As the son of God By the power Of the spirit Of holiness Que Christ a été Déclaré fils de Dieu Par la puissance De l'Esprit De sainteté Mesdames et messieurs The power That God uses To fulfill This promise Le pouvoir Que Dieu Utilise Afin d'accomplir Cette promesse Is holiness C'est la sainteté Holiness Is a power La sainteté That God Is going to fulfill This promise Que Dieu Accomplira Ces promesses Pourquoi ? Because His objective Is to make Men and women Holy Parce que son objectif Est de rendre Les hommes Et les femmes Saints The death Of Christ Sets us Free from sin La mort De Christ Nous a libérés Du péché But the resurrected Life of Christ Transforms us Into holiness Mais la vie Ressuscitée Du Christ Nous a transformés Dans la sainteté Et c'est ça Le pouvoir Que Dieu Utilise Dieu a envoyé Jésus Et Jésus Est mort Pour nos péchés Mais lorsqu'il fut Ressuscité Mesdames et messieurs Et que son sacrifice Fût accepté Du Père A travers Sa vie Sa vie Sainte Mesdames et messieurs Dieu Transforme La vie Les hommes Et les femmes Cela signifie Mesdames et messieurs Que pour ceux Qui ont accepté Jésus Christ Ceux qui sont Sauvés Par la promesse Seront transformés Par la puissance Laissez-moi répéter Ceci Vous êtes sauvés Grâce A la promesse De Dieu Mais Une fois Que vous êtes sauvés Vous serez Transformés Par la puissance De Dieu Et cette puissance C'est la sainteté Cela signifie Mesdames et messieurs Qu'une fois Que vous êtes sauvés Il y a un mouvement De l'esprit Dans votre vie Afin de faire croire En vous Afin de vous Transformés En une personne Sainte Ainsi vous constaterez Des changements Dans votre vie Votre attitude Commencera à changer Dieu commence A changer A transformer Vos sentiments Et vos émotions Vos désirs Commencent à changer Pourquoi ? Parce que la sainteté De Dieu A travers Le Saint-Esprit Oeuvre Dans votre vie Et c'est important C'est très important Mesdames et messieurs Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est le seul pouvoir Qui vous prépare Pour le royaume des cieux Parce que c'est le seul pouvoir Qui vous prépare Pour le royaume des cieux Il y a de ceux Qui demandent à Dieu D'exercer son pouvoir Dans leur vie Mais ce qu'ils désirent Voir Dieu Accomplir dans leur vie Ce sont ces choses Ils veulent voir Dieu Faire des miracles Ils veulent voir Dieu Les guérir Ils veulent voir Dieu Leur donner de l'argent Les rendre Pourspère Mais aucune de ces choses Exercées Ces choses mentionnées Exercées par Dieu Ne peuvent vous préparer Pour le royaume Seule la sainteté Vous préparera Pour le ciel C'est la raison Pour laquelle La Bible déclare Sans la sainteté Nul ne verra Dieu Ce qui signifie Que Dieu peut faire Un miracle pour vous Et que malgré cela Vous n'accédiez pas au ciel Il peut vous guérir D'une maladie Et malgré cela Vous n'irez pas au ciel Lorsque Jésus va bien venir Il peut vous donner Tout ce dont vous désirez Et vous n'allez pas au ciel Malgré cela Pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes jamais soumis A la puissance du Saint-Esprit De la sainteté La sainteté est une puissance C'est la raison pour laquelle Nous sommes transformés Par la puissance du Saint-Esprit Ainsi mesdames et messieurs Paul parle de la promesse La promesse d'avoir un peuple saint Et il parle de la puissance Afin de rendre à ces personnes en question Sainte Et enfin il parle Du peuple en question Et il dit Nous avons reçu la grâce Et l'apostolat Pour ramener en son nom A l'obéissance De la foi Tous les païens Mesdames et messieurs Il s'agit là Du peuple de Dieu Il s'agit là D'un peuple Ayant accepté Les promesses La promesse Et ils ont obtenu Le salut Et lorsqu'ils furent sauvés La puissance de la sainteté Transforme leur vie Et maintenant En tant que peuple De Dieu sur terre Ils vivent comme des témoignages Vivants de la puissance De Dieu C'est la raison Pour laquelle Paul déclare Que vous vous tenez Devant toutes les nations En tant que témoignages Qu'est-ce que cela signifie ? Dans le christianisme aujourd'hui Beaucoup de personnes Pensent que Le témoignage D'un chrétien C'est lorsqu'il est Une personne sympathique Lorsqu'il fait du bien Et pour beaucoup d'autres personnes C'est lorsqu'un chrétien Devient riche J'ai entendu Certains prédicateurs Dire que Dieu ne désire pas Que son peuple Soit pauvre Ainsi Ils prêchent Le message De la prospérité Dans leurs églises Et ils enseignent A leurs membres Que s'ils sont pauvres Dieu n'est pas avec eux Mais mesdames et messieurs Et la seule évidence Montrant que vous êtes Un enfant de Dieu L'évidence biblique Montrant que vous êtes Un enfant de Dieu C'est lorsque votre vie C'est lorsque votre vie Est dans le processus De transformation Par la sainteté Lorsque vous vivez votre vie Pour la gloire de Dieu Et vous êtes transformé Et vous êtes transformé A l'image de Jésus Christ La sainteté La sainteté C'est l'évidence Montrant que Dieu Ouvre dans votre vie Ainsi Paul Ainsi Paul Dans le verset 6 Verses 5 et 6 Les versets 5 et 6 Soulignent la qualité Des personnes Qui acceptent La promesse Et la puissance Il s'agit là Des hommes et des femmes Qui ont le Saint-Esprit En eux Et ils sont obéissants A la foi Que Dieu leur a prodigué Mesdames et messieurs Il s'agit là Du premier message Présenté par Paul Et il commence là Mesdames et messieurs Pourquoi ? Parce que la promesse Est pour tout le monde La puissance Peut transformer N'importe qui Et n'importe qui Peut devenir Un enfant de Dieu Paul commence là Parce qu'il sait Mesdames et messieurs Qu'il y avait des juifs Qui ne croyaient pas Que les gentils Pouvaient être sauvés Il y avait des juifs Qui croyaient Que les promesses C'étaient seulement Pour eux Que la puissance De Dieu C'était seulement Dans leur vie Et qu'ils étaient Le seul peuple De Dieu Mais Paul Commence avec ce message Ce n'est pas vrai La promesse Est pour le monde entier La puissance La puissance Est pour le monde entier Et le peuple N'importe qui Peut être un enfant De Dieu Qu'en est-il de vous Ce soir Désirez-vous Désirez-vous Voyez-vous voir Dieu Accomplir sa promesse Dans votre vie Do you want Do you want his power I am warning you Parce que je vous avertis Je vous avertis Je vous avertis De deux choses Le monde Touche à sa fin Et Jésus Reviens Bientôt Laissez-moi répéter ceci Certains d'entre vous Vous écoutez ce message Ce soir Et vous considérez Ce message Comme Une prédication De plus Mais j'aimerais vous dire Ce monde Touche à sa fin Jésus revient bientôt Deux événements Se produisant Le même jour La fin du monde Et le retour De Jésus Christ Ceux qui rejettent La promesse Ceux qui rejettent La puissance De la sainteté Ceux qui refusent De devenir Des enfants de Dieu Ou un enfant de Dieu Pour eux Il s'agira De la fin du monde Destruction All around Des destructions Partout Et à ce moment Mesdames et Messieurs Your boyfriends Your girlfriends The party The music Nothing Will rescue you Votre petit ami Votre petit ami La musique Les fêtes Rien ne sera en mesure De vous sauver Mais pour un autre groupe De personnes C'est-à-dire Ceux qui acceptent La promesse Que Dieu Aura un peuple Sanctifié Sur la terre Ceux Pour qui Ceux qui Voient Oeuvrer La puissance De la sainteté Dans leur vie Et ceux Qui sont Devenus Enfants De Dieu Ils font Partie Intégrante Du peuple Dieu Pour ces personnes Ce ne sera pas La fin du monde Mais il s'agira Là du Second retour De Jésus Parce qu'ils ne verront Pas Les destructions Ça et là Mais ils verront Simplement La gloire De Jésus Christ Qui revient De quel groupe Voulez-vous faire partie Nous vous encourageons Ce soir Accept Accept The promise That God Could save you And transform your life Disant que Dieu Peut vous sauver Et transformer Votre vie Accept The power Of holiness In you Accept The power La puissance De la sainteté En vous The spirit Of God L'esprit De Dieu And accept To be A child Of God Et accept D'être Un enfant De Dieu And let The spirit Of God Prepare you For the second Coming of Jesus Et laissez L'Esprit De Dieu Vous préparer Pour le second Retour De Jésus Christ Pourquoi ne pas Faire cela Ce soir Là où vous Vous trouvez Dites Jésus Merci Pour ta Promesse Que même si Je suis Terrible Et que J'ai fait Tant de Mauvailles Choses Tu M'intiendras Ta promesse De me Sauver Sauve Moi Jésus Et ensuite Soumettez Votre être Au Saint Esprit Et laissez-le Transformer Votre vie Pourquoi ne pas Faire cela Ce soir C'est-à-dire Devenir Un enfant De Dieu Et laissez La puissance Du Saint Esprit Oeuvrer Dans votre vie Accept La promesse Que Jésus Vous sauvera Après ce chant Je vous inviterai Dans vos maisons Là où vous vous trouvez Je vous inviterai A accepter La promesse La puissance Et à devenir Un enfant De Dieu Jésus Renvoyer Pour demain Jésus Prend Soin De toi Il connait Tes besoins Réponds-lui Aujourd'hui Non Pas Demain Aujourd'hui Ouvre Ton cœur Aujourd'hui Le temps Presse Le temps Passe Oh Ne renvoie Pas Demain Aujourd'hui Il est trop tard Aujourd'hui C'est Jou de grâce On vient Le temps de plus Ne compte Pas Sur Demain Jésus Jésus T'ouvre Ses bras Mon enfant Il t'attend Pourquoi Tu Rêres Tu Attends Demain Oh Ne Résiste Pas À sa voix Si fidèle Saisi sa forte Demain Demain Pas Demain Aujourd'hui Ouvre Ouvre ton cœur Sur Demain Demain Tu ne sais Si demain Si demain Si demain Tu vivras Encore Encore Laisse 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 là Laisse là L'évanité De la terre Aujourd'hui 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 C'est la jour Aujourd'hui C'est la jour de grâce Au Viens Tu n'as pas Demain Demain Ne vous appartient Pas God Does not Promise You Tomorrow Dieu Ne vous a Rien Promis Demain You have Now Mais vous avez Maintenant Take him As your Saviour Acceptez-le Comme votre Sauveur He's still Fulfilling His promise To have a People Il accomplit Toujours Sa promesse Celle d'avoir Un peuple And he wants You To be a Part of that Right Where you are Right now Maybe in your car Peut-être Dans votre véhicule Maybe on the job Peut-être Au travail Peu importe Là où Vous vous Trouvez Maintenant Ouvrez Votre Cœur A Dieu Parce que Paul a dit Il s'agit là De l'évangile De Dieu He wants You To be saved Il désire Que vous Soyez Sauvé Submit Your heart To him Now Soumettez Votre vie Au Seigneur Maintenant Let us pray Je vous invite A prier Heavenly Father Notre Père Qui est aux cieux Open the hearts Of those Who heard Your word Tonight Ouvre le cœur De ceux Qui ont Tendu Ta parole Ce soir Et permettent Seigneur Qu'ils comprennent Les promesses De la même Manière Qu'Abraham L'avait Compris Et ils croiront Et ils se soumettront A toi Sauve les perdus Ce soir Et bénis-les De telle sorte A ce qu'ils aient Une expérience Avec toi Durant les trois Prochaines Une semaine Là où ils seront Libérés De l'oppression De l'oppression Du diable Et ils seront En mesure D'expérimenter Jésus Christ Ramène-nous Demain Dans le nom De Jésus Amen Amen God bless Que Dieu vous bénisse Je vous invite A partager ce lien Avec autant de personnes Que possible Jusqu'à demain Et nous vous donnons Rendez-vous Demain soir Grand bless Que Dieu vous bénisse Le lendemain Jean-Baptiste vit Jésus Venant à lui Et il dit Voici la nuit De Dieu Qui ôte Le péché Du mal Le roi de l'univers Aurait pu Venir parmi Nous dans Sa blendeur Il aurait pu Descendre Faites Une lumière Qui révèle Sa blendeur Il aurait pu Surgir En guerrier En conquérant Sur un Cheval blanc Oh oui Mais il savait Que pour Payer Nos péchés Il fallait Merci Merci Seul un agneau Seul un agneau Seul un agneau Pouvait mourir Sur cette croix Seul un agneau Dont le sang Dont le sang Pairait pour moi Pour que N'ose N'effacerait Mon péché C'est pourquoi Le tout puissant Estendu Simplement Pour se Donner Comme Mon agneau Mon agneau Mais n'apportait Pas le pardon Éternel Jusqu'à ce jour Le tout puissant A décider Qui était Vendu Le temps Oui Le temps D'accomplir 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 Le temps D'accomplir Le temps D'accomplir D'accomplir Le temps D'accomplir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La promesse est pour tous, la puissance est pour tous. Merci Seigneur pour ta promesse. Juste avant de nous quitter, une dernière information, nous vous rappelons que le numéro de téléphone pour la cellule d'écoute, pour tous vos besoins de prière, ou tout simplement un point que vous souhaitez éclaircir ou si vous souhaitez échanger sur un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter notre cellule d'écoute qui répond au 06 96 61 53 32. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain soir à 19h. Une bonne soirée à tous sous l'égide de notre Dieu. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.